salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super j'espère que vous allez bien m'entendre parce que voilà ce matin il fait un peu froid donc j'ai la chapeka donc j'espère qu'on m'entendra bien vu que je sais pas si le micro est bien placé j'espère que ça se passera bien comme ça donc voilà hier lundi j'ai fait deux heures de conduite donc 17h à 19h donc j'ai fait ma quatrième et ma cinquième heure donc avec aussi vu que j'avais fait 3 heures de simulateur ça fait ça me fait 8 heures quoi je vais vous en parler rapidement n'y a pas grand chose à dire en fait ça s'est plutôt bien passé donc je suis retourné avec mon premier moniteur celui qui a fait ma toute première heure en fait de conduite donc vu qu'il y avait deux heures l'avantage c'est qu'on peut partir assez loin en fait on peut se balader on est obligé de rester dans les trucs aux alentours en fait donc ok je me suis dit bah c'est parti on il a manoeuvré pour qu'on sorte de là où on était garé ce qu'on était un endroit où on n'a pas trop le droit de se gérer etc on est parti donc j'ai pris tout de suite le volant et on a on est sorti de de la ville on a roulé en campagne on a roulé sur pas mal de kilomètres en fait en fait on a fait beaucoup surtout de de route à grande vitesse on n'a pas fait beaucoup de vie on n'a pas fait on s'est pas garé pas de marche arrière rien du tout en fait on a juste roulé tout simplement donc c'était surtout la gestion en fait de quand passer troisième quatrième pour voilà en fait c'était plein de virages plein de montées donc tu passes ton temps à accélérer décélérer donc en fait tu es souvent tu passes à la quatrième puis est-ce que tu veux de passer à la troisième parce que tu as une grosse montée qui est à 70 puis tu repasses à la quatrième parce que tu repasses à la 90 etc et en fait on a retravaillé sur mon problème que j'avais c'était je veux passer ma vitesse et j'accélérer donc c'est à dire que je montais mon rapport et du coup j'étais en sous régime et j'avais vu la voiture avait du mal à accélérer et on l'a corrigé pour que je le fasse bien comme il faut c'est à dire on accélère et parce qu'on accélère on passe la vitesse en fait faut bien retenir ça c'est voilà on peut monter dans les tours on peut monter à 2000 2500 tours et après on passe notre vitesse faut pas passer les vitesses trop tôt donc voilà il faut savoir on a parlé un peu ce qu'on fait un petit gadget entre guillemets sur la voiture qui vous met une flèche quand vous devez passer à vitesse mais en fait il voit pas la route donc il dit voilà faites bien attention il faut surtout pas tenir compte de de la flèche faut juste au bruit en voyant les tours moteurs et commence comment s'en sort la voiture il faut adapter notre allure et adapter notre vitesse en fait notre rapport de vitesse donc voilà en fait c'est vraiment tout ce qu'on a fait on a juste roulé pendant deux heures on a roulé il n'a passé pas mal de ville en fait et du coup c'est la gestion de traverser toute une ville donc à 50 45 30 les zones 30 avec quelques dos d'annes en fait et on a beaucoup travaillé en fait les démarrage en côte c'était notre point le plus important en fait c'était ce que j'ai absolument travaillé en fait on n'a pas eu le temps de le faire encore avec les heures précédentes donc là on a travaillé sur le démarrage en côte donc comment se passent les démarges en côte je sais pas si certains certains ne savent peut-être pas démarge en côte après ça que pourrait démarrer une voiture pour démarrer une voiture normalement donc c'est à dire en marche normale en auto école du moins on accélère on lâche tranquillement la pédale d'embrayage pour aller au point de patinage et la voiture elle démarre quand elle a démarré on va dire 10 15 km heure on passe on peut passer la deuxième donc ça c'est ce qui se passe en marche normal donc on est en descente ou à plat ça pourrait être un problème en descente dès qu'on lâche le front il descend un petit peu donc c'est temps de d'accélérer et trouver le point de patinage sans trop de problèmes sans gêner derrière quand vous êtes à plat par un feu bah il suffit de le faire assez vite et ça va voilà sachant que vous pouvez embrayer votre première laisser pied embrayer et jusqu'à temps que le feuille passe au vert si jamais vous venez derrière ça fait longtemps qu'il est au rouge vous pouvez déjà anticiper cette étape si vous avez un peu peur de prendre trop de temps et de faire derrière klaxonner même si en général notre école on se fait pas trop klaxonner mais toujours des comptes partout donc voilà ça peut vous rassurer passer votre vitesse à quelques secondes avant que le feuille passe on arrive à peu près à d'anticiper en fait quand le feu va passer il suffit de regarder souvent quand c'est des carrefours simples à quel endroit quel moment le passage piéton devant lequel vous êtes arrêté parce que souvent des piéton au niveau des feux passe du vert au rouge on sait qu'elle est 15 secondes après on sait que ça nous passait donc vous voulez passer au rouge donc les piéton n'ont plus droit de traverser votre voie vous savez que vous allez partir dans les ondes qui suivent donc préparer votre vitesse et ça va tout seul c'est une petite aide pour ceux qui ont un peu de mal à anticiper et qui ont peur de prendre trop de temps et en montée du coup faut encore plus anticiper c'est à dire que quand vous arrivez à monter que vous arrêtez donc nous s'arrêter de ce coup il m'a dit voilà le mieux d'une montée il m'a dit arrête toi sur le coup mettons que le temps droit arrête toi et attends que la voiture nous double et on va voir le démarrage en cause j'ai fait ok parfait donc là qu'il se passe on met on tient le frein à main à fond enfin à fond on tient le frein à main quoi pour que la voiture ne bouge plus donc là on peut lâcher en fait la pédale de frein vous embrayez votre vitesse numéro 1 vous gardez le pied embrayé bien au fond on tient bien l'embrayage au fond et lorsque ça passe au vert on accélère avec le pied droit donc pédale d'accélérateur pour monter allez 1800 2000 tours quoi 2100 2200 ça dépend à peu près votre voiture et ça dépend la montée qui à franchir vous accélérez vous lâchez légèrement le la pédale d'embrayage donc là vous allez voir en fait votre capot qui va commencer à bouger parce que la voiture essaie de partir alors que vous avez votre frein de parking votre frein à main vous pouvez donc dans ce cas-là enlever le frein à main et vu que vous accélérez et que vous avez en plus le point de patinage la voiture a commencé à monter légèrement puis elle va partir tout doucement vous attendez quelques 1 2 3 secondes on va dire voilà que la voiture apporte bien que vous soyez bien au dessus de 10 km heure même un peu plus 15 20 km heure là hop vous passez votre deuxième quand vous êtes en montée voilà il faut pas hésiter à si vous allez tout de suite la vitesse et que vous prenez trop de temps sur la vitesse vous allez tellement perdre de vitesse que vous allez avoir beaucoup de mal et vous risquez de caler en montée ce qui est un peu normal donc voilà il faut bien gérer en fait toute une histoire de trouver le point de patinage parce que voilà quand vous conduisez normalement quand vous êtes à place et vous trouvez pas le point de patinage tout de suite c'est pas grave la voiture elle bouge pas et elle accède la rare un peu pétard que prévu c'est tout ça fait un petit point mort dans votre conduite mais c'est pas des points négatifs c'est pas voilà le jour du permis par contre si vous faites un démarche en côte et que vous reculez voilà il y a reculé reculé si jamais vous reculez quelques centimètres bah c'est pas dramatique si vous reculez d'un mètre et que vous manquez de taper la voiture derrière là par contre ça va être ça peut être éliminatoire car je crois même que c'est éliminatoire si jamais vous savez il ya un potentiel danger pour votre sécurité celle de votre moniteur et ceux derrière on sait jamais on peut avoir un enfant en bas âge etc et le choc pourrait suffire à lui provoquer des blessures donc là dans ce cas vous serez responsable et le permis c'est terminé il faudra faire des heures de faire des heures et pour retrouver une date en fait donc n'hésitez pas surtout à même si ça prend un peu de temps vaut mieux mettre un peu de temps à démarrer au feu que caler ou que reculer trop et là après vous allez stresser vous êtes en panique et vous risquez si vous reculez un peu trop vous risquez autour d'après en fait de caler tout simplement donc faut rester bien calme en conduite c'est pas facile mais il faut réussir à se dire bah ceux derrière ils attendront voilà ça arrive des fois des gens qui calent d'ailleurs très drôle petite anecdote j'arrivais à un rond-point tranquillement au moins une auto école et au moment de partir à la calé et en fait moi j'étais juste derrière et bon je la vois qu'elle commence à avancer donc je mets la première je me dis ce qu'en fait à l'art et forcément les gens sur le rond-point sortent donc elle met sa première commence à avancer je lui dis ça y est elle va s'enroger je mets la première donc je commence à avancer pour en fait entre elle et moi donc première et deuxième voiture il y avait une piste cyclable qui traversait donc tu n'as pas le droit d'être dessus à l'arrêt donc là je la vois avancer je me dis bon ok c'est bon je commence à avancer et là je vois nerd à la calé quoi donc je vois le véhicule qui commence à reculer elle plante les freins bref rien de dramatique bien sûr et du coup quand tu es derrière que toi tu es en auto école que tu n'es pas serein tu te dis à chaque fois bon bah le gars de devant il a son permis il va pas me faire de crasse ça va bien se passer il va oser s'engager il va machin et du coup tu penses à ta conduite et bon le véhicule de devant tu le vois partir dans ta tête c'est bon il part il part quoi il va pas planter les freins un seul coup et bah en fait ça surprend vachement du coup si jamais ça vous arrive c'est pas souvent mais si jamais ça vous arrive d'être derrière un petit A ou une auto école parce qu'on sait pas un petit A ça peut être 3 ans de permis là il conduit bien comme ça peut être une semaine et il a encore du mal ou une nouvelle voiture et il va galérer même quelqu'un qui a 5 ans de permis bah avec une nouvelle voiture il peut qu'aller c'est pas le même horriage c'est pas le même taux d'accélération c'est pas le même moteur peut-être pas le même chevaux etc et donc du coup franchement faites attention parce que c'est pas je me suis fait une frayeur mais disons que j'étais pas serein quand j'ai vu comment ça recule j'ai fait oh putain si jamais il me rentre dedans qu'est ce que je fais derrière j'ai une voiture moi je peux pas reculer et voilà on est quasiment à plat donc même si je lâche tout la voiture va pas reculer et là c'était vraiment en mode jour du permis qu'est ce qui se passe est ce que du coup si il risque de t'en plafonner tu dois reculer mais c'est pas qu'on plafonne derrière et tout voilà donc j'espère pas tomber sur ça le jour du passage voilà c'était tout voilà je voulais vous parler de ces deux heures même s'il n'y a pas forcément des choses très intéressantes ça peut intéresser certains donc voilà une petite vidéo de 10 minutes sur chaque heure de conduite et quand j'en fais deux j'en fais deux voilà je vous en parle j'ai encore une heure de conduite ce soir donc je sais pas avec qui ce sera donc ce soir pour vous quand vous verrez la vidéo ce sera j'aurais déjà fait mon heure de conduite parce qu'il faut savoir qu'en fait quand je fais la vidéo le soir ou le matin je la monte le soir et je la mets le lendemain matin en ligne et ça dépend quand c'est qu'elle sort et suivant la connexion internet et où je suis si je suis en cours au travail avec si j'ai plus d'avec le téléphone ou avec mon pc etc hop là il commence à faire super froid et ce soir je vous parlerai d'un sujet je vous parlerai ce sujet en fait en fait de savoir que la gyro roue fonctionne sur batterie et que le froid et batterie c'est ne fait pas du tout bon ménage et je vous en parle aussi par rapport à moi la ma caméra que le froid ça lui fait vraiment du mal donc je vous parlerai tout ça ce soir ça peut être un sujet qui intéresse beaucoup soit ceux qui font des vidéos donc la caméra ça peut être intéressant et donc des petits conseils aussi pour pour éviter d'abîmer vos batteries et il faut savoir qu'en fait le froid décharge les batteries donc voilà des petites astuces pour permettre d'éviter de se trouver une batterie à plat c'est le bordel la putain par où on passe et donc je vous parlais de ça ce soir j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi franchement moi j'adore faire ces vidéos j'espère ça vous plaît je vois que vous êtes de plus en plus je crois que j'ai vu hier que j'avais deux abonnés et presque de 280 vues donc c'est super les amis franchement on va passer tranquille j'essaye de vous faire des vidéos un peu différentes un peu variées j'ai eu mon premier commentaire on me demandait par curiosité qu'est ce que c'était comme modèle de roue donc c'est une mono rover m1 j'ai répondu et j'ai répondu par message mais voilà je le redis en vidéo si j'ai aimé tu te reconnais et tu regardes cette vidéo bah voilà maintenant tu es à la version directe et voilà je vais vous faire la vidéo de présentation de ma roue je vais vous faire une vidéo de présentation de ma présentation tout simplement je vais me présenter un peu à vous parce que je vous fais des vidéos mais peut-être certains s'intéressent de savoir qu'est ce que je fais de ma vie pourquoi tous les matins tous les soirs changé aux roues et pourquoi je suis pas en bus etc je vous parlerai de tout ça je vous ferai des vidéos mais voilà l'actuellement j'ai plein d'idées j'ai plein de concepts j'ai plein de mémo avec tout ce que je dois faire tous les sujets qui sont intéressants à parler mais je n'ai pas le temps c'est pas assez de trajet en roue le matin il fait nuit bon à sauf ce matin où je commence plus tard le travail mais c'est le matin il fait nuit donc je ne peux pas faire de vidéos j'ai que le soir et je fais deux ou trois heures de conduite par soir donc ça me prend déjà deux ou trois sujets quoi facilement voilà je vais vous laisser les amis parce que j'arrive bientôt au travail et j'ai pas sorti mon page donc le temps de le trouver je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez passé un bon moment moi je m'excite à parler avec vous et ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience mes petites anecdotes soyez prudents sur la route que vous soyez en girou avec le froid parce que ça commence à glisser un peu avec les feuilles et soyez prudents aussi en voiture parce que pareil ça glisse quand on sort des bouchons et les gens savent pas tellement conduire dans le froid on n'est pas habitué malheureusement en france je vous parlerai peut-être de ça parce que si jamais je roule ou peut-être en voiture sur la neige ou autre bas ça peut être intéressant à parler avec le verglas tout ça et des consignes de sécurité certainement qui seront donnés par mon moniteur ces périodes de froid je vous en parle une prochaine fois allez putain j'aime un bâton qui est rentré dans la roue j'ai eu peur ça va la roue l'a ressorti directement j'ai pas eu besoin de freiner allez à la prochaine les amis j'espère que vous avez passé un bon moment allez bye bye tout le monde